Salut alors bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va faire une analyse de marché donc on va analyser les différents marchés pour trouver des opportunités de trading pour cette semaine donc on va commencer sur les matières premières donc en premier sur le pétrole notamment alors le pétrole on a eu une semaine qui était assez mouvementée ici on était au dessus des 84 donc on était plutôt sur une dynamique plutôt haussière maintenant on voit qu'on a cassé donc vendredi dernier on a cassé ce niveau des 84 à la baisse donc là ça peut amener potentiellement une direction plutôt baissière on voit qu'aujourd'hui on a également une bougie rouge donc on peut arriver sur une dynamique plutôt baissière cette fois-ci donc les prochains niveaux ça va être 81 et 77 on était sur une dynamique plutôt haussière cette dynamique haussière a été rompue puisqu'on a une tendance baissière qui est en train de se construire on a cassé le niveau des 84 qui était un niveau important là on se dirige du coup vers 81 et ensuite vers 77 on est du coup plutôt sur une dynamique plutôt baissière à moyen terme en tout cas donc pour l'instant on va rester quand même plutôt baissier sur cet actif on a quand même cassé un support important direction 81 et 77 si on regarde ensuite sur le gold alors le gold on était pareil sur une dynamique plutôt haussière on avait cassé les 2430 à la hausse donc le niveau de résistance important ici on était donc parti à la hausse cette fois-ci on a corrigé donc là on est sur une période de correction on va sûrement corriger la tendance haussière qu'on a marqué ici donc on va pouvoir la corriger jusque notamment 2350 par exemple donc qui est à peu près la moitié de cette tendance donc on pourrait corriger jusqu'à ce niveau là pour ensuite repartir sur une tendance haussière je pense que ici sur le gold à long terme on est toujours plutôt haussier on le voit si on regarde à long terme voilà on est toujours très haussier donc à long terme on est plutôt haussier on va marquer une correction baissière donc sur le moyen et court terme on va être plutôt baissier par contre sur le long terme on va rester plutôt haussier ça veut dire qu'on pourrait marquer une correction jusque 2350 voire jusque 2300 pour ensuite rebondir et repartir à la hausse pour revenir casser les 2430 et revenir chercher le niveau plus haut historique au dessus des 2475 donc à mon avis on pourrait rester haussier de toute façon sur le long terme on est juste en train de marquer une petite correction sur cet actif donc en tout cas on est en train de corriger voilà légèrement si on regarde ensuite sur les crypto monnaies alors les crypto monnaies c'est très intéressant il y a une tendance haussière qui démarre qui a démarré on était ici parti sur une tendance baissière on a rebondi sur le support ici aux alentours des 56000 on a rebondi dessus à ce niveau là c'était assez indécis si on allait partir à la hausse ou à la baisse finalement on est parti à la hausse on a une tendance haussière qui commence à se créer on est au dessus des 64000 on est aux alentours des 68000 donc là on a une petite bougie rouge voilà mais c'est une correction très légère à mon avis on va rester sur une tendance haussière je pense que la tendance haussière pourrait continuer jusqu'à 74000 et peut-être plus haut si on casse ce niveau là donc je pense qu'on va rester voilà à court terme sur une tendance baissière on va corriger un petit peu jusque par exemple 66000 ou 64000 pour ensuite repartir à la hausse et continuer sur la tendance haussière qu'on est en train de créer actuellement et puis voilà fondamentalement ça s'explique aussi il y a eu le halving sur le bitcoin notamment donc ça s'explique les prix normalement vont plutôt monter toute la fin d'année 2024 et puis ensuite 2025 donc en tout cas c'est les anticipations qui sont faites donc ici ça correspond techniquement on a une tendance haussière qui est en train de se créer je pense que ça va continuer jusqu'à 74000 si on regarde ensuite Ethereum pareil on a toujours une tendance plutôt haussière on est un peu moins haussier que sur le bitcoin mais on a ici voilà une petite correction à court terme on va corriger à court terme jusque 3300 par exemple pour ensuite repartir sur une tendance haussière et on pourra casser les 4100 qui est le niveau le plus haut historique sur l'Ethereum et on pourra casser ce niveau là pour partir encore plus à la hausse ensuite si on regarde sur les indices alors le S&P 500 on est toujours sur une belle tendance haussière depuis fin d'année 2023 donc on est toujours sur cette tendance haussière on a eu une petite correction on est en train petit à petit de rebondir donc là voilà on reste sur cette tendance haussière on a un objectif qui va être à 5700 à la hausse donc toujours dans la tendance haussière toujours plutôt haussier sur le S&P 500 sur le Nasdaq également on a corrigé ici avec cette petite correction donc avec les bougies rouges on la voit maintenant sur le long terme on reste plutôt haussier donc on va avoir un objectif ici objectif à la baisse ça va être aux alentours des 18800 on a un niveau de support ici et ensuite on a le niveau des 19200 donc on pourrait revenir sur ce niveau pour ensuite repartir à la hausse avoir un objectif qui va être notamment à 21000 pour ensuite repartir à la hausse donc ici plutôt haussier à court terme plutôt baissier mais à long terme plutôt haussier ici sur le Dow Jones on avait cassé le niveau de résistance à 40000 donc là cette fois-ci on va être plutôt haussier on a rebondi sur 40000 on a corrigé légèrement mais on est resté au dessus de ce niveau là donc à mon avis on va rester au dessus des 40000 et partir sur une dynamique plutôt haussière avec notamment 41600 ici le niveau qui est assez important et ensuite 42000 à la hausse ensuite sur le CAC 40 alors le CAC 40 ça va pas trop évoluer on attend une hausse pour qu'il vienne casser les 7700 à la hausse jusqu'à 7900 et ensuite 8000 donc pour l'instant on est resté dans ce range là entre 7500 et 7700 pour l'instant tant qu'on sort pas de ce niveau là ça va pas forcément il va pas forcément se passer grand chose si on casse 7700 à la hausse on partira sur une tendance haussière jusqu'à 7900 et ensuite 8300 et si on casse à la baisse les 7500 là dans ce cas on partira sur une tendance plutôt baissière jusqu'à 7300 ou 7100 donc pour l'instant je pense que ça va plutôt casser à la hausse maintenant c'est une question de temps peut-être qu'on attendra septembre avant de casser à la hausse les 7700 donc pour l'instant voilà on va rester plutôt sur une tendance haussière mais on attend une cassure à la hausse pour le valider ensuite si on passe sur le Forex alors sur le Forex sur l'euro dollar on avait une tendance plutôt haussière on est en train de corriger petit à petit on reste voilà sur une tendance plutôt haussière à mon avis on pourrait repasser les 1.09 à la hausse pour continuer sur cette tendance haussière on corrige un peu c'est normal maintenant à mon avis on va rester sur une tendance haussière je pense sur le GBPUSD même cas de figure on a une belle tendance haussière on est en train de corriger jusqu'à 1.29 à peu près on est resté au dessus en plus donc je pense qu'on va pouvoir continuer cette tendance haussière pour revenir sur 1.30 et ensuite 1.31 donc un peu plus haut on pourrait corriger un peu plus jusqu'à 1.28 notamment pour ensuite repartir à la hausse donc toujours en tendance haussière ici USD CHF ça bouge pas trop on est toujours dans un range entre 0.9 et 0.88 donc pour l'instant on est plutôt sur le bas du range donc on va être plutôt sur un mouvement haussier jusqu'à 0.9 sur l'USD GPY ici on avait une grande correction donc on est toujours à long terme sur une tendance très haussière on avait une grande correction jusqu'à 155 donc là on pourrait revenir potentiellement jusqu'à 155 pour retester un peu le niveau mais je pense qu'on va rebondir pour repartir à la hausse à un moment donné sur 162 ou 163 donc là on va corriger jusqu'à 155 peut-être 152 pour ensuite repartir à la hausse sur l'AUD USD ici on était sur une tendance haussière on a cassé les 0.67 à la baisse là on revient sur 0.66, 0.65, 0.645 donc là actuellement on est plutôt sur une tendance plutôt baissière on voit que ça part fortement à la baisse donc là le prochain objectif ça va être 0.66 et peut-être réintégrer ce range qui était entre 0.67, 0.66 donc là on pourrait potentiellement réintégrer ce range donc à voir ce qui va se passer et sur USDCAD ici on est toujours dans un range entre 1.38 et 1.36 on est plutôt sur le haut du range je pense que ça peut rebondir pour partir potentiellement à la baisse mais voilà toujours dans un range dans une stagnation donc pour moi les meilleures opportunités qu'on a actuellement en trading pour cette semaine on a le S&P 500 avec une belle tendance haussière on pourrait partir à l'achat pour viser 5700 donc un rebond sur 5500 pour viser 5700 ça pourrait être vraiment très intéressant et ensuite sur le Bitcoin alors à court terme on est dans une petite correction on pourrait revenir sur notamment 66 000 pour ensuite repartir à la hausse et viser 74 000 à la hausse on voit qu'on a une belle tendance haussière qui a commencé donc à mon avis ça pourrait continuer jusque 74 000 voilà donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités de trading pour cette semaine si c'est le cas tant mieux si tu veux en savoir plus sur le trading sur comment générer des revenus grâce au trading il y a une formation complète le lien est dans la description donc va voir ça j'espère que je t'ai aidé je te dis à la prochaine dans une autre vidéo salut salut salut